Cris de politique et campagne électorale, le forcile médiatique du pouvoir Le Irak 2.0 et son iconographie du contre-champ et du hors-champ sont l'un des segments où les anti-élections sont les plus actifs. Ils s'amusent à démentir avec beaucoup de doigté la communication officielle. Depuis le début de la campagne électorale, l'armada audiovisuelle, publique et privée, a jeté toutes ses forces dans la bataille pour rendre sexy la campagne du 12-12, et entretenir la fiction d'une élection normale. Les équipes de télévision s'échinent ainsi à réanimer à l'écran un événement qui a tout le mal du monde à prendre sur le terrain. Que ce soit dans les JT, ou sur les plateaux de télévision, le bouquet des aides se démène comme il peut, en effet, pour faire vivre la campagne électorale, à défaut de la voir enflammer l'espace public et soulever les passions dans les chaumières et les cafés et sur les lieux de travail. En parallèle, pas un mot sur les manifestations anti-élections. Alors que les Algériens sortent massivement tous les vendredis criés à travers quasiment les 48 où il y a pas d'élection avec la bande, dégage Gaïd Salah, pas de vote cette année, en zappant d'une chaîne à l'autre, l'impression qui se dégage est qu'on ne vit pas du tout dans la même Algérie. Nul besoin de faire un long travail de veille, de monitoring, pour comprendre que la tendance lourde est à l'absence de toute nuance dans le traitement des faits. Depuis plusieurs mois maintenant, un blackout total frappe le Irak. La contestation populaire a tout bonnement disparu des écrans. On se souvient qu'aux premières semaines du soulèvement du 22 février, les chaînes TV, notamment Echorouk, Elbilad et Enahar, retransmettaient les marches en direct, surtout après avoir acquis la certitude que le clan Bouteflika allait tomber. Mais à peine la reprise en main du pouvoir au profit de Gaïd Salah a acté, les images des manifs sont passées à la trappe. Même la chaîne 3, qui a résisté comme elle a pu à la censure, a été sévèrement rappelée à l'ordre et se trouve aujourd'hui muselée depuis l'installation de la nouvelle direction. Plus question de faire la moindre mention des actions de protestation. Dans les talk-show et les débats télévisés, aucune figure pro-Irak n'avouit au chapitre. Aucun avis contradictoire n'est toléré. On assiste dès lors à des pincemmes vantant à longueur de diatribe les mérites de la solution électorale, fut-elle de façade, et des monologues à sens unique où les intervenants, triés sur le volet, servent la même soupe, le même discours, en accablant le Irak. Pour ces contempteurs unanimes, le mouvement populaire mène droit vers l'impasse, la rue est manipulée, et les manifestants sont à la solde d'un complot ourdi par des officines étrangères. Au JT de 20h de la télévision nationale, un rituel inamovible s'est installé depuis plusieurs éditions maintenant, ouverture obligatoire sur Gaïd Salah et les sorties du chef d'état-major de la NEP. Les discours du vice-ministre de la Défense sont retransmis in extenso. Le journal de ce dimanche 24 novembre, par exemple, a consacré de longues minutes à la visite effectuée par AGS à la quatrième région militaire, Ouargla. Sujet qui est traité évidemment en priorité. Le patron de l'armée a pris ainsi la place qu'occupait Abdelaziz Bouteflika dans ce cérémonial audiovisuel, monopolisant l'écran durant une bonne partie du bulletin d'information, dans la pure tradition des régimes fermés où le JT est la chose du Zahim. Deuxième sujet en haut de la hiérarchie éditoriale, le scrutin du 12-12 et la campagne électorale. On passe alors allègrement en revue les déplacements des candidats dans les différents tourléias en prenant soin, évidemment, de couper le son et les images qui fâchent, celles des citoyens qui auraient chahuté leur parade. La télévision nationale relaie immanquablement, en revanche, les images des marches de soutien à la NEP et aux élections. Au 20h de ce dimanche, on pouvait voir des plans tourner à Thiarit, à Intémouchante, Skigda, Canchela, Eloued, etc. Et de bons patriotes qui insistent sur l'importance du rendez-vous du 12-12 et plaident pour le maintien coûte que coûte du vote. Pour écouter un autre son, il faut simplement sortir dans la rue et tendre l'oreille à ces milliers, ces millions de voix qui dénoncent ce qu'elles considèrent comme un énième simulacre d'élection. A défaut, il suffit de se connecter sur les réseaux sociaux. Ceux-ci se font brouillamment l'écho de cette lame de fond réfractaire. En faisant défiler le fil d'actualité de notre compte Facebook, une pléthore d'images, entre photos et vidéos, fusent d'emblée, rendant compte instantanément de ce qui se passe dans le sillage des pérégrinations électorales et qu'on ne risque pas de voir sur les chaînes officielles et autres médias offshore, Ben Flich a uté à Clemsen, Ben Grina conspué à flou ou palestro, Théboune prit à partie par un citoyen en colère. On a le contre-champ des images lisses de l'EPTV, l'envers du décor, avec des salles clairsemées, une audience pas forcément acquise, des spectateurs qui sont là pour d'autres motifs. Et même quand les salles sont sincèrement pleines et qu'il n'y a pas trucage à coups de plans serrés et d'angles bien choisis, cela ne signifie nullement qu'il ne se passe rien à l'extérieur de ces enceintes aseptisées. En témoignent les marches de protestation qui accompagnent presque systématiquement les sorties des candidats. On l'a vu encore avec le déplacement de Ben Flich à Bordjibou à Réridj ou un autre public l'attendait dans la rue, bien différent de celui présent à son meeting. Des pages comme Révolution du 22 février, Fake News DZ, Irak TV, Les Abeilles électroniques d'Algérie, Algérie debout, s'attachent à déconstruire méthodiquement le récit officiel et défaire le marketing politique dominant en proposant d'autres images, d'autres contenus, un autre angle pour les mêmes situations. Contrastant avec les images diffusées par la Télévision nationale de marche pro-élection à Thiarit, la page Révolution du 22 février a ainsi posté des photos des mêmes marches accompagnées de ce commentaire ironique, « Thiarit aujourd'hui, marche historique de soutien à Gaïd et aux élections de la bande ». Sur les photos, on voit un cortège clair-ceumé. Il faut dire que cette iconographie du contre-champ et du hors-champ est l'un des segments où les irakistes sont les plus actifs. Ils s'amusent à démentir avec beaucoup de doigté la communication officielle. Ce Irak 2.0 permet également de documenter et de cartographier le mouvement à une grande échelle, même dans les petites bourgades où aucun journaliste n'est passé depuis l'indépendance. C'est la force des réseaux sociaux, ce maillage serré des territoires, grâce à un contingent de reporters facebookiens, armés de leur smartphone et transmettant chacun sa part de vérité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.